Merci à tous d'être venus, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de ventre, je ne vais pas vous cacher. Durant les prochaines minutes, je vais vous présenter Open Food Facts, que vous connaissez peut-être, et l'utilisation qu'on fait de l'intelligence artificielle pour améliorer la transparence alimentaire, qui est le but d'Open Food Facts. Voilà un petit sommaire de ce que je vais vous dire. Très brièvement, je vais vous dire qui je suis, pour que vous sachiez quelles questions poser, etc. Il y aura aussi Pierre là-bas, le cofondateur de l'association Open Food Facts, en cas de questions administratives par exemple. Open Food Facts, je vais vous le présenter dans une première partie, et ensuite on passera à Robotov, la partie un peu plus technique, mais normalement adressée à tout le monde, que vous vous y connaissiez ou non en intelligence artificielle. Et après, il y aura une petite session de questions-réponses. Donc tout d'abord, moi qui je suis ? Je suis, bonjour, je suis Gabriel Benzenou. Je suis né, j'ai étudié et je suis allé en prépa à Fermat, à Toulouse. Vous comprenez pourquoi je mets ça au Capitale du Libre. Et il y a quelques années, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Paris. Et aujourd'hui, je suis en stage chez Open Food Facts, pendant six mois, pour faire du machine learning. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Open Food Facts, c'est quoi ? En 2012, un petit bonhomme, du nom de Stéphane Gigandet, le fondateur d'Open Food Facts, et donc mon boss, se dit que c'est compliqué de choisir des produits parmi la grande variété de marques et de variétés au sein d'un même produit, d'un même type de produit. Donc c'est compliqué de choisir le bon produit, celui qu'on veut, le meilleur pour notre santé, pour l'environnement, pour plein de raisons possibles. Les façons de choisir, c'est en regardant les informations nutritionnelles ou la liste d'ingrédients. Mais d'une part, c'est long. D'autre part, ce n'est pas forcément si utile que ça. Et puis, c'est quoi cette gomme de xanthane dans mon biscuit à l'orange ? Donc, comme il s'est un peu codé, il lance une base de données qu'il met en open source et donc libre. Donc tout le monde peut accéder au code source. Et en plus, tout le monde peut ajouter des produits. Et c'est ainsi que Open Food Facts, le Wikipédia de l'alimentation, naît en 2012. Petit à petit, les années passent, les contributeurs arrivent et ils ajoutent manuellement, vraiment un à un, des produits quand ils vont faire leurs courses. On part de zéro produit à ce qu'Open Food Facts est aujourd'hui, à savoir 2,5 millions de produits dans la base de données. Cette taille qui grandit de la base de données, petit à petit, mène des applications à apparaître. Des applications que vous connaissez peut-être, Yuka ou El Coco, le Yuka espagnol, qui ont pour but de guider le consommateur dans les rayons ou dans sa vie quotidienne. Et elles sont basées sur Open Food Facts, sur la base de données Open Food Facts. Il y a aussi des chercheurs, des nutritionnistes qui basent leurs travaux sur les données d'Open Food Facts parce qu'elles sont libres et diverses et exhaustives. Tout ça, cette prise d'ampleur d'Open Food Facts fait qu'autour de 2015, il y a un chercheur du nom de Egberg qui lance un score, un score à 5 couleurs, pardon, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Nutri-Score, que Open Food Facts va se battre pour le développer et pour que les producteurs et les distributeurs le mettent sur les emballages. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais vous l'aurez peut-être remarqué, il y en a sur pas mal d'emballages. Et donc, ce score, Open Food Facts prend la formule et la met dans la base de données pour que tous les produits soient Nutri-Score. La même chose avec un score que vous ne connaissez sûrement pas, c'est le NovaScore qui est présent dans la base de données Open Food Facts qui permet d'informer sur l'ultra-transformation des produits. Et le dernier score qui a été lancé très récemment, donc vous n'en avez sûrement pas entendu parler non plus, c'est l'EcoScore pour noter l'impact environnemental des produits. Cet EcoScore, pour votre petite information, pour les détails, pour le calculer, on regarde la chaîne d'ensemble, le cycle de vie du produit, de la production à la distribution, en passant par l'emballage. Et avec un système de bonus-malus, on donne une note. Et donc tout ça, cette prise d'ampleur, cette implication dans l'industrie, dans le monde de l'agroalimentaire, fait qu'il y a des producteurs et des distributeurs, que j'ai listés ici, certains exemples, mais il y en a encore d'autres, qui ont décidé de partager leurs données avec Open Food Facts, ce qui fait qu'aujourd'hui, Open Food Facts est ce qu'elle est. Et qu'est-ce que c'est ? C'est plus qu'une base de données aujourd'hui, plus qu'une association, c'est vraiment une communauté gigantesque, je vous donnerai quelques chiffres après. La communauté, elle passe par les consommateurs, en sortant de la salle, quand vous allez installer l'application, vous ferez partie de la communauté Open Food Facts, mais vous pouvez aussi faire partie de la communauté en ajoutant des produits sur le site ou à la base de données, ou en complétant des informations manquantes. Il y a des contributeurs qui permettent de faire bénéficier de leurs compétences à Open Food Facts, que ce soit des compétences très techniques, ou alors plus dans la communication, dans la discussion avec les producteurs, pour les convaincre de nous partager leurs données. Et on a, comme contributeurs, des producteurs, mais aussi des applications partenaires qui permettent d'avoir des données à jour et fiables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, comme je disais, on a une nouvelle app, un nouveau site Internet, un peu plus ergonomique, et on s'étend, grâce au libre, à l'international, parce qu'un consommateur en Inde, par exemple, s'il a envie d'être informé à propos de ses produits alimentaires, il peut regarder sur Internet, il va découvrir qu'Open Food Facts existe, et il va pouvoir scanner librement et ajouter des produits à la base de données, de la force du libre. Open Food Facts, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 20 000 contributeurs dans le monde entier, 3 millions d'utilisateurs d'Open Food Facts par mois, 57 articles scientifiques basés sur ou cités en Open Food Facts, 200 applications et services exploitant la base de données, 180 producteurs et distributeurs qui ont partagé leurs données avec Open Food Facts, et enfin, le chiffre à retenir, qui sera important pour la suite de la conférence, c'est 2 500 000 produits dans 160 pays. Et ces produits, ça va du pot Nutella classique à la bouteille d'eau Volvic avec spécificité Dark Vador. Ce n'est pas forcément très visible, mais c'est une bouteille d'eau à la forme de Dark Vador. Donc voilà ma petite présentation d'Open Food Facts, j'espère que vous en savez plus. Et maintenant, on va parler de l'histoire de Robotov, qui est l'outil basé sur de l'intelligence artificielle. Et il se trouve que cette histoire, elle commence juste là où j'ai terminé la précédente, à savoir par la bouteille Dark Vador Volvic. Alors non, je ne vais pas vous parler de R2-D2 ou d'intelligence artificielle dans l'univers de Star Wars, mais du fait qu'on a de plus en plus de produits, toujours plus variés, toujours différents, qui arrivent sur la base de données. Effectivement, comme je vous l'ai dit, on a des applications contributrices, Yuka, ou El Coco, ou Foodvisor, ou d'autres, et un tas de contributeurs qui ajoutent des produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 1 600 nouveaux produits dans la base de données chaque jour. 1 600 nouveaux produits qui n'ont pas toujours toutes les informations nécessaires à une bonne pertinence, pour une bonne transparence alimentaire, grâce à la base de données. Effectivement, un contributeur pressé, lorsqu'il fait ses courses, qu'il trouve un produit qui n'existe pas encore dans la base de données, il scanne le code barre, il met quelques photos, mais il ne va peut-être pas penser, ou n'aura pas le temps, de remplir les informations nutritionnelles, les labels, la catégorie du produit. Ce qui fait donc que ces catégories, ces labels, et plein d'autres informations peuvent manquer. Et elles sont clés pour calculer les scores dont je vous ai parlé précédemment, qui sont la première fenêtre de la transparence alimentaire. D'où la problématique suivante, comment avoir un grand nombre de données, tout en conservant leur qualité ? La première réponse, c'est en utilisant le libre. Le fait qu'on ait une communauté énorme, avec plein de contributeurs, comme je vous ai présenté juste avant. Mais on ne va pas donner toute la tâche aux contributeurs. On a choisi de développer Robotoff, un outil basé sur des technologies assez variées, dont de l'intelligence artificielle. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Robotoff, c'est quoi son but ? À partir de données, un code barre, des photos, quelques infos, il extrait un maximum d'informations, à savoir, par exemple, la catégorie du produit, donc la réponse à la question de quoi s'agit-il. En l'occurrence, du Nutella, c'est une pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. La marque, Nutella, peut-être Ferrero même, le Nutri-Score, le Score Nova, ou l'Eco-Score. C'est capital pour la pertinence de la base de données. Comment ça marche ? On va prendre un cas d'utilisation. Vous avez compris, j'aime bien les pâtes à tartiner. On va prendre la pâte à tartiner bio de Monoprix. Et donc, on imagine qu'un contributeur a scanné le code barre, a mis trois photos dans la base de données, et il est allé prendre son métro. Donc, toutes ces données vont dans la base de données Open Food Facts. Et là, directement, Robotoff est appelé pour agir, intervenir sur le produit. Il prend chaque photo, et il va les faire passer dans un modèle qu'on appelle un OCR, Optical Character Recognition, Reconnaissance Optique de Caractère. Qu'est-ce que ça veut dire ? On prend une image et on sort un fichier texte en sortie avec toutes les données textuelles de l'image. Donc là, ce que j'ai surligné en bleu, c'est tout ce qu'on peut voir sur l'image. Et par exemple, on a suggestion de présentation au départ, avec quelques trucs en plus. Il y a des petites erreurs. Et ce suggestion de présentation, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il est en vertical, écrit en petit à gauche. Voilà, on peut le deviner. Et donc, cette technologie, elle ne marche pas trop mal. Cette technologie, d'ailleurs, c'est la première intelligence artificielle dont on parle lors de cette conférence. C'est un modèle qui a été entraîné sur des gros data sets et qui, donc, est très performant aujourd'hui. Ce modèle, en plus, il a quelques fonctionnalités sympathiques, comme la mention dans la première ligne SafeSearchAnnotation, qui permet de prévenir de contenus malveillants ou mal intentionnés sur la base de données. Alors, ça peut être des trucs assez sombres, mais aussi, tout simplement, un enfant qui se prend en selfie et qui, malencontreusement, met le selfie de sa tête sur la base de données, eh bien, on va pouvoir éviter qu'il se retrouve sur la base de données. Pratique. Avec ce fichier texte, donc, qui est sorti par l'OCR, on va essayer d'extraire le maximum d'informations qu'on peut. Pour ça, alors, pour les initiés en développement, ça va être évident, on utilise des regex. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des expressions régulières, donc des motifs qui permettent de détecter des phrases. Donc là, regex très simple, juste, on détecte toutes les phrases avec certifié AB, certifié avec E accent aigu ou E tout court. Donc là, il se trouve que dans notre paragraphe sur les liens en bleu, on a un moment agriculture biologique certifié AB, certifié AB, hop, ça va, dans Robotoff comprend que le produit est attribué du label AB bio. Donc là, deux possibilités. Soit le paramètre application automatique a été mis en trou, ça, ça dépend des labels auxquels on s'intéresse et de la méthode de détection qu'on a utilisée, souvent avec des regex, et pour un label bio, le paramètre va être en trou, mais dans des cas un peu plus complexes, le paramètre peut ne pas être en trou et donc la donnée, l'information que le label bio appartient, enfin, est attribuée au produit en question ne va pas aller directement sur la base de données. On va d'abord avoir une étape de vérification manuelle et cette étape de vérification manuelle, elle se fait via Hunger Games. Merci pour le rire. Hunger Games, c'est une interface développée entièrement par un contributeur pour montrer la force de la contribution du libre et donc ça se passe comment ? On a notre image du produit avec la question le produit a-t-il ce label AB agriculture biologique ? Une petite image en bas à droite pour montrer là où on pense avoir trouvé le label et simplement, oui ou non, et donc l'utilisateur peut dire oui, c'est bien le label AB bio ou non, ce n'est pas le cas. Et donc, si un utilisateur authentifié avec son compte OpenFoodFacts, il répond oui, ça va directement dans la base de données et voilà. Si c'est des utilisateurs non authentifiés pour un peu prévenir de bots, d'utilisation malveillante, on a un système de vote et donc, si on a suffisamment de réponses similaires, ça va dans la base de données. Voilà pour le fonctionnement de Robotof en général. C'est vraiment ce qui est utilisé le plus, enfin, ce qui permet d'extraire pas mal d'informations mais on a un autre truc, c'est ce sur quoi je travaille durant mon stage, c'est l'extraction de logos et là, on utilise encore plus d'intelligence artificielle. Les logos, qu'est-ce que c'est ? C'est des motifs répétés sur les emballages produits. Ça peut être des logos de label ou des logos de marque et l'idée, c'est à partir de quelques photos d'un produit, d'extraire tous les logos qu'on peut pour ensuite les mettre dans la base de données car vous l'aurez compris, savoir qu'un produit est bio, ça va apporter un petit bonus pour l'éco-score donc c'est important. Donc voilà ce qu'on a fait, on a nos trois photos, on a notre modèle d'extraction de logos et on a les logos qui sont sortis. Le modèle d'extraction de logos, il est particulier parce qu'il a été entraîné par Open Food Facts avec un dataset de quelques milliers de logos et il reconnaît les logos tant de labels que de marques et voilà les résultats qu'on a. On a trois résultats plutôt pas mal, le logo AB Bio, le logo Triman ici et le logo Point Vert qui est sur beaucoup de produits et on a forcément des déchets, des trucs qui ne sont pas forcément intéressants à relever dont on utilise, vous allez voir, ça ne sera pas utilisé. L'idée avec ces logos c'est de les mettre, de les reconnaître, de savoir de quoi il s'agit parce que là pour l'instant Robotoff sait simplement que ces images sont bien des logos donc on va devoir en faire quelque chose mais le travail le plus dur à faire c'est de dire celui-ci c'est bien AB Bio. Pour ça, on va utiliser un modèle de computer vision enfin on va utiliser plusieurs choses pardon la première chose étant un modèle de computer vision qu'est-ce que c'est un modèle de computer vision c'est un modèle qui prend en entrée des photos, des images et qui sort des vecteurs des vecteurs, des points dans un espace en l'occurrence j'ai mis un espace en deux dimensions en réalité c'est 768 dimensions donc plus compliqué à représenter en vrai. Il se trouve que le modèle de computer vision qu'on utilise c'est Clip développé par OpenAI pour ceux qui connaissent un petit peu OpenAI c'est aussi ceux qui ont développé Dali un peu très en vogue actuellement sur la génération d'images et donc ce modèle il permet de avec des logos sortir des vecteurs alors ça vous pouvez me dire bah ouais moi aussi je peux faire ça j'attribue 5, 4, 3 mais non l'idée c'est d'avoir à partir de logos similaires visuellement des vecteurs qui sont proches en termes de distance dans cet espace donc on a sorti des vecteurs avec Clip et l'idée c'est d'attribuer à chaque logo chaque vecteur un nom son identité pour ça on va mettre tous les logos de la base de données dans cet espace de vecteurs et on va essayer de chercher les plus proches voisins de chaque logo auquel on s'intéresse donc on a notre logo 1 notre logo 2 notre logo 3 et on regarde pour chacun les plus proches voisins on voit par exemple que le logo 1 ces trois plus proches voisins c'est des logos qui ont été identifiés par le passé comme point vert et donc on va pouvoir attribuer à ce logo 1 le label point vert on regarde simplement en fait la classe majoritaire parmi les plus proches voisins du logo en question et on lui on l'attribue le label donc on fait ça pour tous les logos mais là ce que je vous présente c'est vraiment le cas parfait on n'a on n'a pas d'erreur tous les logos qu'on a dans la base de données sont annotés en réalité ce n'est pas du tout le cas on a plein de logos qui ne sont pas annotés encore moins que ce que j'ai représenté à l'écran et donc souvent quand on a notre logo 1 ici les plus proches voisins qu'on va trouver ça va être des logos dont on ne connait pas l'identité qui n'ont pas été déjà annotés manuellement ou prédits par Robotov et vous comprenez bien que si la majorité des plus proches voisins de notre logo 1 c'est des logos inconnus Robotov ne va pas pouvoir faire une prédiction pertinente pour ce logo donc c'est vraiment capital d'avoir des logos dont on connait l'identité des logos annotés et pour annoter ces logos on passe par la même interface que je vous ai présenté précédemment à savoir Hunger Games donc j'ai une petite démonstration d'Hunger Games pour voir comment ça marche donc là on arrive on a les logos de notre produit 6 logos et 6 logos on peut cliquer par exemple sur le logo point vert et on va pouvoir voir les plus proches voisins de ce dit logo donc on voit qu'on a des logos qui correspondent des logos point vert et des logos qui ne correspondent pas forcément le modèle fait des erreurs et donc on peut regarder la classe majoritaire de ce logo c'est bien un logo point vert d'où la prédiction de Robotov que ce logo est un logo point vert et ce qui est important avec Hunger Games la puissance d'Hunger Games c'est qu'on va pouvoir regarder parmi tous ses plus proches voisins tous les plus proches voisins de notre logo point vert on va pouvoir les annoter et dire celui-ci c'est un logo point vert qui n'a pas été annoté dont Robotov dont Open Food Facts ne connait pas l'identité et bien là manuellement l'utilisateur le contributeur peut aller sur Hunger Games et annoter tous les logos points vert qu'il croise qui n'ont pas été annotés par exemple on en a deux donc on va le faire on a deux logos points verts on saisit le type c'est un label on tape point vert ça reconnaît et on peut mettre à jour pour annoter ces logos donc d'une part on améliore la base de données Open Food Facts en mettant plus d'informations et en plus on améliore la classification de logos parce que comme j'ai dit plus on a de logos annotés plus on a de logos dont on connaît l'identité meilleur est la classification donc on améliore la base de données et en plus on améliore le futur de la base de données c'est pas mal voilà pour la démo d'Hunger Games et ce fonctionnement d'extraction de logos on a des projets de machine learning d'intelligence artificielle encore en chantier des choses à parfaire notamment sur le contrôle et l'amélioration de la qualité des données mais si vous n'y connaissez rien en data science ou en intelligence artificielle vous pouvez et que vous avez des skills en communication en web design et tout on a plein de moyens de contribuer donc on sera ravi que vous rejoigniez le Slack d'Open Food Facts le GitHub que vous téléchargez l'application que vous rendiez sur le site que vous contribuez comme vous voulez et un exemple de projet qu'on mène que Open Food Facts mène en ce moment c'est l'opération emballage donc l'idée c'est d'améliorer la donnée qu'on a concernant l'environnement en gros vous êtes contributeur à Open Food Facts vous avez l'application vous avez mangé du yaourt votre pot de yaourt est vide vous pouvez scanner votre pot de yaourt le peser regarder un peu sur l'emballage quelle est la matière du pot et mettre tout ça dans la base de données de manière à avoir par exemple un calcul d'éco-score plus pertinent voilà pour ça voilà pour la présentation merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas ouais ouais un truc libre effectivement on avait on utilisait Tesseract c'est un modèle d'OCR par le passé et il se trouve qu'on avait des résultats pas du tout pas très bons alors effectivement on aurait pu on aurait pu l'entraîner encore encore mais en l'occurrence Open Food Facts on l'utilise en production ça et donc on a besoin d'un logiciel qui est performant et Google Cloud Vision est le plus performant qu'on a trouvé d'où notre utilisation de Google Cloud Vision Tesseract je ne sais pas si vous connaissez c'est un modèle c'est un modèle libre voilà je ne sais pas si vous connaissez c'est un modèle je ne sais pas si vous connaissez on le réveille il y aura peut-être un modèle oui c'est une bonne question oui c'est une bonne question effectivement tous les jours comme j'ai dit on a 1600 nouveaux produits qui arrivent donc plein de logos et pas mal de logos sont prédits par Robotoff chaque jour on a des centaines des centaines qui sont prédits et sinon ceux qui ne sont pas prédits vont dans cet index effectivement ils sont unknown d'où l'importance de la notation sur Hunger Games qui permet dans le futur d'éviter que des logos arrivent et qu'ils ne soient pas prédits mais effectivement ça pose des problèmes sur lesquels on travaille à savoir par exemple en fait la réponse à votre question est notamment que l'index en fait l'index qu'on utilise où il y a tous les logos ici donc ça on appelle un index où on planche tous les logos pour voir les plus proches voisins en fait il ne correspond pas exactement à la base de données qu'on a à l'instant T on a fait un index avec tous les logos qu'on avait à un moment et on essaye de les annoter et donc les nouveaux logos ils ne vont pas directement dans cet index mais on peut sans qu'ils soient dans cet index on peut chercher les plus proches voisins dans cet index on peut les regarder ça va ? Je me demandais comment vous arrivez à convaincre des sociétés potentiellement des nouveaux scores ? C'est une très bonne question bon je ne vais peut-être pas revenir jusque là-bas le Nutri-Score donc c'est apparu en 2015 et initialement c'était pas facile les lobbies de l'industrie agroalimentaire ont pas mal lutté contre cette apparition du Nutri-Score alors c'est pour ça il n'est toujours pas obligatoire mais les producteurs les distributeurs se sont rendus compte que les consommateurs aiment bien être informés sur ce qu'ils consomment et que les produits Nutri-Score sont en fait plus vendus mieux vendus il y a des meilleurs scores de vente et donc c'est un peu la même chose pour les données se dire que le consommateur s'il sait que Ferreiro partage ses données avec Open Food Facts il a confiance peut-être plus confiance en Ferreiro et il va peut-être plus consommer du Nutella même si le score est mauvais on a un exemple en fait l'éco-score est assez mal et pour l'instant pas très présent sur les emballages mais on a quelques marques souvent écologiques qui les mettent et ces marques elles mettent même l'éco-score quand on a quand le produit est de score enfin d'éco-score D ou E enfin tout le monde sait qu'une pâte à tartiner le cacao il n'est pas produit en France il n'y a pas besoin d'Open Food Facts pour savoir que ça va avoir un impact sur l'environnement donc c'est pour plus de transparence et souvent l'utilisateur le consommateur c'est effectivement très bonne question en fait on a une plateforme Open Food Facts a une plateforme pro pour les producteurs en fait c'est plus ou moins la même chose mais avec des simplifications pour certaines queries et les producteurs peuvent voir par exemple dans ce paquet de chips si je diminue la quantité de sel de moins 5% mon Nutri-Score va passer et va augmenter et donc ça permet des produits de meilleure qualité tant pour la santé que pour l'environnement plus tard pour l'éco-score ouais du coup c'est effectivement ce que je voulais dire pour moi c'est un projet qui est essentiel je suis convaincu depuis toujours que si les gens ne sont pas forcément écologiques dans leur démarche c'est pas tant qu'ils ne veulent pas l'être c'est qu'ils n'ont pas les bonnes informations pour choisir mais par contre ça pose deux questions qui sont énormes la première c'est est-ce que les données sont vraiment fiables donc pour les ingrédients on peut imaginer qu'ils ne vont pas forcément mentir qu'il y a des contrôles des autorités sanitaires qui vont vérifier mais par exemple quand on dit est-ce que ce produit a beaucoup été transformé qu'est-ce que ça veut dire finalement l'industriel peut interpréter le plus possible les règles et que ça les range et puis la seconde chose c'est que ces Nutri-scores etc. sont des outils mais qui sont extrêmement politiques et que du coup l'exemple que tu viens de dire est parfait c'est-à-dire que du coup l'industriel va choisir juste le grammage de sel minimum pour basculer du COB sans faire un effort global et finalement à réduire ça à cinq catégories déjà ça met les gens qui ont enfin déjà ça voilà tout de suite il va y avoir des biais et des effets de seuil et en plus ça met quand même les personnes qui font l'algorithme dans une position politique de force en fait vous êtes en train de si on arrive à ce que cet algorithme soit public et que tout le monde travaille sur cet algorithme et qu'il soit le mieux possible qu'on le peaufine comme il faut mais ça va influencer directement notre alimentation il faut que je répète la question pour les auditeurs du coup la première question si j'ai bien compris c'est comment on s'assure que les données qu'on a sont vraiment fiables comment faire confiance aux producteurs et distributeurs la question on ne peut pas en fait on a les emballages comment un utilisateur qui va au supermarché il choisit son produit s'il n'a pas Open Food Facts il regarde les informations nutritionnelles et les ingrédients et ça le producteur et le distributeur sont obligés de mettre des informations fiables après s'ils font des choses illégales ça c'est autre chose et donc Open Food Facts a les données que le producteur et le distributeur donnent qui sont les mêmes mais détaillées que celles qui sont présentes dans les emballages et parfois même plus exhaustives par exemple le lieu de transformation le lieu de production etc le producteur peut nous apporter des données qui ne sont pas forcément présentes sur l'emballage des ingrédients donc première réponse à la question deuxième réponse deuxième question pardon il faut que ça revienne ah oui sur la simplification des scores c'est les effets de seuil le fait d'avoir que 5 critères et puis ce côté aussi politique donc l'éco-score pour résumer l'éco-score et le entry score effectivement ou même le score Nova c'est des scores qui vont de 1 à 4 ou 1 à 5 de A à E donc effectivement ça simplifie ça simplifie beaucoup la note du produit l'impact du produit tant sur la santé que sur l'environnement et comme je le disais en fait c'est une première fenêtre sur la transparence alimentaire c'est pour le consommateur pressé qui fait ses courses qui veut choisir entre ces 4 houmous devant lui il va scanner il va regarder rapidement lequel a le meilleur Nutri-score lequel a le meilleur éco-score et ça ne veut pas forcément tout dire mais ça veut dire quelque chose et donc il peut choisir le meilleur houmous parmi les 4 qu'il a devant lui et après pour l'utilisateur qui veut plus d'informations il scanne son produit avec OpenTooth Facts il voit le Nutri-score l'éco-score mais s'il descend un petit peu sur la page il voit le détail du calcul du Nutri-score et de l'éco-score et donc il peut voir réellement ce qu'il y a dans le produit ce qui fait qu'il est bon qu'il est bien noté ou pas donc voilà il y a différents degrés d'informations données par OpenTooth Facts pour différents degrés d'utilisateurs et la question donc j'ai dit que les producteurs pouvaient savoir qu'en diminuant de 5% le sel il passerait à un Nutri-score meilleur effectivement ça peut sembler un peu étrange mais il n'empêche que le sel est réduit de 5% oui mais du coup c'est les personnes qui ont décidé de l'algorithme qui vont directement influencer mais en l'occurrence en l'occurrence c'est ces personnes qui ont travaillé sur l'algorithme enfin sur la formule de l'éco-score de l'Untri-score c'est donc cette personne pour l'Untri-score c'est une équipe de chercheurs détachés de ce que je sais de l'industrie agroalimentaire et OpenTooth Facts et ils ont dit cette formule a l'air de plutôt bien coller avec la qualité réelle du produit sur la santé et donc OpenTooth Facts a simplement récupéré cette formule et normalement elle n'est pas en lien avec les lobbies de l'industrie agroalimentaire c'est une histoire de confiance encore en les chercheurs en l'occurrence qui ont bâti cette formule ce que je trouverais intéressant c'est de se dire qui va vraiment parce que cette formule elle va être amenée à évoluer notamment du point de vue sanitaire on peut découvrir que finalement on s'est trompé sur la quantité de sel qu'il y a eu pour l'homme évidemment et du coup voilà que ce soit quelque chose qui soit incommun surtout parce que en fait le sel que nous on peut consommer en Europe n'a rien à voir si on est par exemple la typologie de chaque humain change ici on est habitué à l'alcool mais en Asie tu bois une demi-bière et ils sont à vomir parce qu'ils ne savent pas c'est vrai faire un Nutri-Score pour un produit c'est simple alors alors pour le côté architecture Peut-être que c'est... Je vais laisser Pierre répondre. Oui, vas-y. Alors, sur l'architecture, du coup, on a mis en place un modèle, un serveur en fait qui est en terme, avec une base de mon GoDB. Donc, un document... Pardon. Un document égale un code barre égale un fichier mon GoDB. Donc, voilà, ça fonctionne plutôt pas bien. L'absus. Ça fonctionne plutôt bien. Après, il faut voir qu'OpenFact double de taille tous les ans. Donc, on a des challenges. Il y en a parmi vous qui font de l'infrastructure. On a des challenges intéressants, on va dire. Du coup, Gabriel a parlé de Robotoff. Robotoff, c'est du Python et du Postgre. Du coup, en côté back-end. Donc, il y a de quoi s'amuser, quel que soit le langage de programmation qu'on fait. Donc, du coup, Perl, mode Perl et Apache et Nginx, voilà, en back-end. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Pour l'instant, on n'a pas encore de systèmes distribués. Ça, ça va être un challenge pour les années à venir, effectivement, d'avoir un système. On n'a pas encore, par exemple, de répliques à 7 ou ce genre de choses. Donc, si tu as des connaissances en la matière, on prend. Et oui, ça va être un enjeu, parce que du coup, maintenant, on commence à avoir des utilisateurs d'OpenFact aux États-Unis, du coup, au-delà de l'Europe. Et donc, il y a des problèmes de latence, notamment pour s'assurer que quand ils scannent, ils aient le résultat instantanément et pas avec quelques secondes, le temps que la query traverse l'Atlantique jusqu'à l'utilisateur. Et ce sont vos serveurs ou vous êtes émergé ? Alors, du coup, ça nous permet de faire la transition, d'ailleurs, sur le financement, parce que du coup, on a la chance d'avoir des mécènes techniques. Donc, en l'occurrence, la fondation d'entreprise de Free, qui finance nos deux serveurs historiques, donc ceux qui sont utilisés pour le cœur d'OpenFact, le serveur. Et puis, la fondation OVH aussi, sur les serveurs de machine learning, du coup, pour faire tourner le modèle dont nous a parlé Gabriel. Il faut de la puissance CPU, il faut de la puissance GPU, etc. Donc, on a ces mécénats techniques, c'est la première brique. On a une deuxième brique qui sont les mécènes publics ou privés. Donc, par exemple, on a eu, après, avec le NutriScore, comme l'a évoqué Gabriel, on a eu le soutien de Santé publique France, qui a reconnu notre impact systémique et qui a financé la plateforme producteur. Sur l'open source, on a le soutien de la Commission européenne. Sur l'Ecoscore, on a eu la chance d'avoir le soutien de la fondation philanthropique de Google, qui fait des projets sur l'environnement. Et le troisième pilier, qui est très important, et aussi l'opération emballage avec l'ADEME, qu'Gabriel a aussi mentionné, qui démarre dans quelques semaines. Et le troisième pilier qui est important, c'est le financement de fonctionnement, parce que tout ça, c'est des nouveaux projets, il faut les coder, il faut les maintenir, etc. Ça demande de l'effort. Mais il y a aussi maintenir l'existant. Et donc ça, c'est le troisième pilier. Et on cherche encore des financeurs publics qui veulent le financer, on n'a pas encore trouvé. Et du coup, qui est à l'heure actuelle, assuré par la campagne de dons qui a commencé la semaine dernière, c'est le financement de fonctionnement d'OpenFact, l'entretien du bien commun. Et là, du coup, si vous faites des dons déjà à Wikipédia et à d'autres projets, on serait très heureux d'avoir votre soutien. Ça va ? Super. Oui ? Pénurie, par exemple ? Dans ce cas-là, par exemple, les huiles, notamment, les ingrédients n'étaient pas forcément modifiés sur l'emballage. Donc, si on n'a aucune raison de savoir, aucune information pour savoir que c'est modifié, ça ne peut pas être modifié. Par contre, si vous, en tant que contributeur, vous allez acheter je ne sais pas un pot de pâte à tartiner avec une huile de palme qui a remplacé une huile de colza parce que pénurie de l'huile de colza et que c'est indiqué sur l'emballage avec un petit autocollant, là, vous pouvez entrer dans l'application et modifier le produit. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je reprends votre produit qui était peut-être déjà dans la base de données. Du coup, là, les ingrédients ne sont pas comparés à ce qui était déjà dans la base de données. Si la recette avait échangé sans avoir une grosse étiquette qui m'écrit en rouge de bâton et de... Normalement, il n'y aura pas de vérification à ce niveau-là. Vous pouvez mettre la photo avec l'autocollant pour qu'on comprenne bien que les autres utilisateurs comprennent qu'il y a eu une modification de la liste d'ingrédients et simplement par une modification textuelle dans la base de données, ça fera le taf. Tout à l'heure, on nous expliquait que Lucas se basait sur la base de données de la base de données et qu'en plus du temps, ils ont fait leur propre base de données. C'est quoi leur intérêt de faire ça ? Si c'est des données privées opaques, est-ce qu'on peut faire confiance à Lucas ? Bonne question. En plus, je ne sais même pas si je l'ai évoqué là. En fait, OpenFood... Yucca est parti en 2016, 2017, de la base de données d'OpenFoodFacts et ils ont fait une très bonne application, une très bonne démarche de communication. Ça a permis de montrer au grand public ce qu'on pouvait faire en termes de transparence alimentaire et petit à petit, avec les utilisateurs qui utilisaient Yucca et qui ajoutaient des produits avec l'application Yucca, ces informations, elles allaient dans une autre base de données en parallèle, privée, et donc petit à petit, se sont détachés de la base de données OpenFoodFacts et aujourd'hui, ils sont complètement détachés d'OpenFoodFacts. Toute leur base de données est privée et ils continuent quand même, comme je l'ai dit, à nous partager un certain nombre de leurs données avec plus ou moins d'exhaustivité pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut faire confiance à Yucca ? Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas libre, ce n'est pas open, on ne sait pas. Donc, utilise OpenFoodFacts. d'autres questions ? Oui ? Ce qu'on utilise sur MongoDB, c'est un moteur d'un des secteurs qui n'est pas d'un moteur d'un des secteurs qui n'est pas Alors, en fait, ce qu'on utilise sur Mongo, c'est les facettes. Donc, il y a une limitation du nombre de facettes, mais c'est très utile, par exemple, si on veut voir, par exemple, pâtes à tartiner vendues en France de la marque Carrefour, du coup, on utilise ces fonctionnalités-là de MongoDB, et c'est très utile. Et après, effectivement, on se limite, comme il y a de nombreux aspects, de nombreuses facettes à un produit, on est en train d'atteindre les limites techniques de MongoDB. Donc là, on a un projet qui est en cours avec d'indexer OpenFact dans Elasticsearch, donc de remettre, de faire un nouveau moteur de recherche à partir d'Elasticsearch pour pouvoir faire sauter tous ces verrous. Et là encore, du coup, on recherche des bénévoles sur le sujet parce que c'est un sujet méga important. Je ne sais pas si vous voyez le logo, mais c'est quand même une petite orange avec une loupe. Donc elle est curieuse, elle recherche des réponses et donc la recherche est méga importante. Ça va ? Pour la réponse ? Juste une question. Est-ce que vous envisagez de sortir de l'alimentaire ? Oui, bonne question. Et la réponse est oui. Il y a OpenBeautyFacts et OpenPetFacts qui sont, comme leur nom l'indique, des branches d'OpenFoodFacts pour les produits de beauté et pour les produits alimentaires pour les animaux. Et donc, c'est en développement. C'est pas... C'est pas... C'est très loin d'être autant développé qu'OpenFoodFacts, mais voilà, c'est libre de toute façon. Donc, si vous voulez... Dans la même appli ou... Dans une appli différente. Est-ce que ce serait quand même l'avantage de ce qu'est... Tu fais tes courses avec ton appli et tu passes au rayon. Effectivement, il y a un projet plus ample, OpenProductFacts, qui pourrait réunir tout ça. Toujours OpenFacts. Mais en fait, ça demande vraiment un changement dans le back-end parce que, j'ai dit à certaines personnes qui sont venues nous voir au stand, mais des produits de beauté, par exemple, pour un même élément chimique, ça va pas avoir le même effet si vous l'appliquez sur vos lèvres ou sur la peau. C'est qu'un exemple de la différence entre les produits les produits de beauté et les produits élémentaires, mais ça n'empêche qu'il faut vraiment changer le fonctionnement et comment on calculerait des scores ou comment on recentrerait tout ça. Mais c'est un projet en développement, donc si jamais... Comme l'indexation est plus chez vous et les algorithmes pour l'instant, en utilisant ce qu'on va et tout ça, c'est pas vous qui les avez développés, ça pourra avoir du sens de monter cette base de données. Complètement, c'est ce qui est en train d'être fait, mais pas dans la même application OpenFoodFacts pour l'instant. Écoutez, si on n'a plus de questions, on va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada